Un grand magasin cet après-midi et une foule qui s'agglutine. Saint-Nicolas se serait-il trompé de date ? Nous tentons d'en savoir plus grâce à ce petit ballon bleu. Une signature et une certitude. L'homme n'est pas barbu, mais il a un point commun avec le grand sein. C'est de voir beaucoup de jeunes. Ça veut dire que l'Union est un club qui renaît, qui a une superbe histoire, puisqu'on vient de fêter ses 120 ans. On fête ses 120 ans, mais c'est un club qui a encore beaucoup d'avenir devant lui. L'Union, c'est l'Union Saint-Gilloise, bien sûr, qui a traversé le ring pour aller dans ce magasin qui sent bon le plastique et la sueur et regarder leurs jeunes fans dans les yeux, pour une raison toute simple. Parce qu'on a tous été enfants quand on était jeunes. Aujourd'hui, ça fait plaisir de signer les autographes aux supporters. C'est vrai que c'est chouette de voir des personnes qui nous suivent. C'est toujours agréable. Agréable aussi côté fans où de 7 à 77 ans, chacun a sa petite formule. Quand on perd, on ne pleure pas. Ou plutôt, on fait la fête, même quand on perd. Je pense qu'ils sont très forts déjà comme club et je suis content. Tu crois qu'ils vont aller loin ? Oui, ils vont aller très loin, sûrement. Allez, on y croit avec toi, gamin. De toute façon, avec Saint-Gilles, c'est comme avec Saint-Nicolas. Le miracle est toujours possible.